Bati Express Bonjour, Christophe Dreusch, je travaille au service bâtiment de l'ADEME, l'agence de la transition écologique, sur toutes les questions de mobilisation des professionnels, structuration de l'offre autour de la rénovation énergétique et plus largement des partenariats. Si on se fie aux objectifs de transition écologique, à la fois en termes de décarbonation et d'économie d'énergie, qui ont été fixés d'une part par l'Europe avec le Fit for 55 pour 2030, et d'autre part par l'État français au niveau de 2050 avec sa stratégie nationale bas carbone, on a un besoin de rénover la totalité du parc des bâtiments à un niveau de haute performance énergétique, c'est-à-dire en gros, pour faire simple, la classe A ou B du DPE aux exceptions près. Pour atteindre cet objectif, on a besoin de plus de 700 000 rénovations performantes par an, ce qui correspond à un besoin en emploi d'après les derniers travaux menés par l'ADEME, à près de 200 000 emplois supplémentaires, donc à équivalent de temps plein, et ce dès aujourd'hui. Alors, dès aujourd'hui, c'est sûr que ça paraît ambitieux, il faut bien voir que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, ça dépend aussi de la demande et du contexte économique, mais ça donne en fait une vision globale des enjeux, des besoins qu'on a sur le sujet, et donc de pouvoir les traduire en termes de formation, de recrutement, de maintien en poste aussi de ces personnes dans le bâtiment. Et il faut noter que ces travaux, donc menés récemment par l'ADEME, sont concordes en fait avec d'autres travaux menés par notamment l'Institut Mégawatt et le France Stratégie, qui estiment entre 166 000 et 235 000, ce nombre de salariés, de personnes en plus, sur le secteur de la rénovation énergétique. Tous les métiers ne sont pas concernés de la même façon, et c'est ça qui est intéressant, on a en fait, on a pu décliner en fonction des métiers, et donc ce qu'on peut dire, au niveau national en tout cas, c'est les métiers sur lesquels on a le plus de besoins en emploi d'ici 2030, ce sont donc les plombiers chauffagistes, les conducteurs de travaux et chefs de chantier en premier lieu, et dans un second temps, on a aussi tout ce qui est électricien, les peintres, tout ce qui est finition des travaux dans le bâtiment, et on a toujours des besoins pour l'isolation du logement, que ce soit les menuiseries ou les parois. Donc voilà, ça c'est au niveau national. Ce qu'il faut savoir, il y a des travaux qui sont envisagés pour décliner ça de façon régionale, parce que c'est très inégal d'un territoire à l'autre, et donc l'objectif c'est de pouvoir avoir cette version régionale de ces diagnostics pour aider, faciliter pour les personnes dans les territoires à se projeter sur les métiers qui vont être nécessaires près de chez eux demain. Alors il faut voir qu'il y a de nombreuses pistes à explorer, il faut les explorer ensemble si on veut pouvoir atteindre ses objectifs. Tout d'abord, communiquer assez largement sur le fait que les métiers du bâtiment évoluent, qu'il y a de plus en plus d'aspects technologiques qui sont inclus dedans, mais aussi, cette évolution des métiers, on a de plus en plus besoin de métiers d'entretien des bâtiments. On va avoir la question aussi de l'évolution des métiers du neuf. D'après nos scénarios, le besoin en construction neuf va diminuer, donc la question se pose de est-ce que ces métiers vont et pourront se réorienter vers les travaux de rénovation énergétique ou pas, et quelles sont les conditions pour cela. Et après, il y a aussi aller chercher de nouveaux publics, notamment il y a la question de la féminisation des chantiers. On a eu dans les 20 dernières années une forte augmentation de la part des femmes sur les chantiers, plus 50% à peu près, mais ça reste quand même très minoritaire par rapport à la totalité du secteur. Donc voilà, il y a peut-être des petits aménagements sur chantier, dans la façon de travailler, pour faciliter, attirer un petit peu plus ces publics-là. On peut avoir la même chose à ce niveau-là sur les travailleurs étrangers, sur des questions de sécurité sur chantier ou autre. Plus largement, on a un enjeu aussi de maintenir les actifs, les personnes qui viennent d'être formées dans les métiers du bâtiment et de la rénovation énergétique, pour valoriser ces formations et pérenniser ces postes. Et plus largement, on peut dire qu'il faut quand même aussi tenir compte de l'évolution des modes de vie, donc de la façon dont les salariés, les personnes, voient leur emploi par rapport à leur vie privée aussi. Et ça se traduit aussi par la façon dont on les forme. Il faut envisager, d'autres collègues le détailleront plus, mais toutes les façons de former, par le geste, sur chantier, comment rendre ces formations le plus concrètes et opérationnelles possibles afin de permettre ces rénovations performantes dont on parlait qui nécessitent une très bonne articulation entre les différents types de métiers, les différents postes de travail. Sous-titrage Société Radio-Canada